Bonjour et bienvenue sur le RENA TV pour une nouvelle émission de musique en compagnie de Sébastien Hymès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton domaine musical ? Oui alors je suis auteur, compositeur, interprète de musique pop francophone. Donc j'écris tous mes textes moi-même et j'écris mes chansons. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant ? Alors j'ai démarré en 97 dans la musique avec un petit groupe de rap sur Sœur et Mange. De là je me suis dirigé vers le rock en fait, c'était plus mon délire. J'ai commencé à apprendre des cours de guitare sur Florent Géterville. Et tout de suite j'ai commencé à composer, faire des petits concerts à droite à gauche dans les bars et des petites salles. Et comment est-ce que tu es passé du rap au rock ? Parce qu'il y a quand même un certain... En fait j'aimais les deux. Mais j'aimais plus le rock. Et à l'époque quand j'ai fait du rap, le problème c'est que je ne pouvais pas encore me payer des cours de guitare, ni acheter une guitare. Donc ça a été un petit tremplin pour moi pour commencer la musique. C'est une belle petite expérience et un bon souvenir. Et est-ce que tu as déjà pensé à allier les deux ? Je vais essayer. Voilà justement, j'ai des petits projets et on court par la suite. Et ça pourrait être sympa de faire quelque chose. Alors donc tu nous as dit que tu écrivais toi-même tes propres morceaux. Comment ça se passe les enregistrements en studio ? Alors en studio ça dépend avec les studios avec lesquels je travaille. J'ai de la chance de rencontrer des amis qui font de la musique et qui ont des connaissances. Donc du coup j'ai travaillé, le tout premier studio c'était au Sémaphore à Tchonville. Où j'avais fait un deux titres qui s'appelle J'imagine. Avec l'aide de mon harmoniciste qui on a joué pendant 12 ans ensemble. De là j'ai fait un EP derrière à Gondange. Donc là c'était quelqu'un de ma famille qui m'a présenté à Copa à lui. Et qui m'a enregistré pour 5 titres. Et là j'ai un projet en cours sur un nouvel de titre sur Tchonville aussi avec le studio Sémaphore. Et est-ce que tu as été inspiré par des artistes avant de commencer la musique ? Alors oui il y a un artiste qui m'a vraiment inspiré c'était Gérald Depalmas. Donc je pense que ça se ressent un petit peu ma façon de jouer, la musique et tout. C'est vraiment un artiste qui m'a donné envie justement aussi de passer à la guitare et d'écrire mes chansons. Et si un jour il te propose un titre ? Je pense. Je le dirais. On te le souhaite en tout cas. Oui c'est un rêve en fait. Donc justement pour nous montrer un petit peu, est-ce que tu peux nous faire un petit titre en live ? Oui tout à fait, c'est tout à fait possible. J'ai un copain à moi qui m'accompagne tout le temps. Et bah il sera le bienvenu alors, c'est parti. Elle voudrait que tu l'aimes, que tu puisses l'oublier, que tu redeviennes toi-même, dans son univers, elle peut t'emmener, t'emmener. Elle veut que tu l'expliques, ce que tu peux ressentir, si son monde est magnifique. Ce qu'elle veut te faire découvrir, ce qu'elle veut, te faire découvrir, découvrir. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Tu voudras qu'elle danse, rien que pour toi, tu resteras dans le silence. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Jusqu'au jour où tu voudras te donner, à ce moment-là, tu vas l'embrasser jusqu'au jour. Je ne jouais jamais. J'ai rencontré un pote qu'on s'est retrouvé lors d'un cancer. Du coup, on l'a accroché sur le titre et il m'a proposé d'enregistrer les deux titres dans cette chanson. Ça s'appelle « Jusqu'au jour ». Qu'est-ce qu'il raconte ce morceau, alors ? Ce qu'il raconte un peu cette chanson, c'est quelqu'un qui est attiré par un homme, en fait, dans moi. Je me suis inspiré sur moi. Et le personnage a du mal à aller un petit peu vers cette femme. D'accord, donc ça raconte ton histoire, en fait. Voilà, souvent j'écris sur du vécu. C'est ce qu'au moins les gens peuvent facilement se reconnaître. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais souvent les artistes, on leur dit « J'ai l'impression que ton morceau est fait pour moi ». Si, ça m'est déjà arrivé par des personnes, en fait, qui ont eu des petits ressentis par rapport à certaines chansons que j'ai écrites. Et tu es souvent accompagné par des musiciens ? Alors, ces derniers temps, je suis, oui, souvent. Alors, j'avais démarré quand j'étais avec la guitare en 2002. J'avais un harmoniciste qui m'accompagnait, donc on a joué pendant 12 ans. De là, chacun a pris un petit peu sa direction. J'ai joué un an et demi tout seul, en solo. Et depuis, j'ai rencontré Yann, il m'a présenté d'autres amis à lui. Et puis, on a commencé à jouer un petit peu ensemble. Et vous comptez former juste un groupe ou c'est juste comme ça pour le faire ? En fait, je les ai pris un petit peu avec moi et je prends plaisir à jouer avec eux. Déjà, d'une, ça me fait vraiment évoluer. Je découvre leurs techniques et ils sont vraiment sympas. Chacun apprend de l'expérience de l'autre. Voilà, chacun s'entraide. Et justement, je t'ai vu toi ainsi que tu es musicien dans un open mic, donc une scène ouverte, au Bar l'Équateur. Alors, voilà, c'est au Bar l'Équateur, on organise ça avec Yann. Et on remercie d'ailleurs le Bar l'Équateur qui accepte de nous laisser le lieu pour faire ça. Très sympathique d'ailleurs. Très sympathique, j'ai trouvé. Très sympa. Oui, j'ai trouvé également. Et même l'ambiance, etc. Ce qui est vraiment bien dans ce genre d'événement, c'est que tout le monde peut venir. Il n'y a pas besoin d'être un artiste depuis des années et des années. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment sympathique du coup. Voilà, en fait, le but, on a repris ça du Luxembourg. Qui, eux, d'ailleurs, nous ont donné beaucoup de conseils. C'est le Conrad qui organise ça aussi tous les premiers et troisième samedis du mois. On a décidé de leur créer chez Noa Choué parce qu'il n'y a pas beaucoup de cafés-concerts ou vraiment des lieux pour jouer. Et du coup, ça permet à tous les artistes de venir jouer. Donc, on leur demande juste de venir quand même avec leur guitare ou leur basse. C'est mieux. Chaque musicien préfère jouer sur son instrument. Et en fait, ils ont le droit de chansons. Et puis, ils se produisent, quel que soit leur niveau. On a une règle d'or, c'est qu'on n'a pas le droit de juger l'artiste qui se présente sur scène. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, du coup, ça nous permet de rencontrer des musiciens, d'autres artistes, essayer de jouer ensemble, même lors d'un open-bank. Et pourquoi pas après trouver des futures collaborations, des choses comme ça, entre vous ? Ça ouvre des portes pour ouvrir et discuter avec d'autres artistes et créer des choses avec eux. Puis, rencontrer justement l'univers de chacun et les mélanger. Parce que j'ai vu que vous aviez accompagné un groupe de rap. Et justement, mettre l'acoustique à côté, c'est le mélange des deux. Enfin, je trouve ça vraiment très bien. Mais en fait, c'est la première fois que je faisais cette expérience et j'ai pris plaisir à la faire. Mais ça change. On n'entend jamais des choses comme ça, justement. Des gens rappés sur de l'acoustique avec la guitare derrière, juste comme ça. Très rarement, souvent, les sons, ils sortent sur ordinateur. Ils ont quand même aussi des musiciens, mais plus pour les concerts. Mais là, c'est très rare. Donc, du coup, c'est une belle expérience. Je pense que pour eux aussi, ça a été sympa aussi. Je pense, oui. Oui, à refaire et à revivre sur scène avec plaisir. En tout cas, vraiment, c'est des événements qu'il ne faut vraiment pas manquer. Parce que quand on n'ose pas chanter, on n'ose pas se dévoiler. C'est ouvert à tout le monde. Et le fait justement que personne ne juge, ça donne envie d'y aller. Et en plus, ça permet d'aider ceux qui débutent et qui ont peur. Nous, on est là pour essayer de les pousser. S'ils veulent faire une chanson, on peut essayer de jouer la musique pour eux. Il n'y a pas de souci. Bon, je tenterai ma chance un jour, alors. Ah, il fera la tenter. Là, c'est retenu. Et est-ce que tu as des projets en cours ? Alors, j'ai le projet de réaliser un nouveau de titre. Donc, c'est un studio sémaphore qui m'ont proposé. Ça me fait vraiment plaisir de retravailler de nouveau avec eux. J'ai entièrement confiance. Et par la suite, on continue à faire des concerts et essayer d'évoluer tout doucement. Et on peut suivre tes actualités sur Internet ou ça ? Alors, on peut les suivre sur ma page privée Facebook. Donc, c'est Sébastien Hémès. Il faut me faire une demande d'amis. De là, on peut suivre les dates de concert. On te souhaite beaucoup de réussite, en tout cas. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501